Récemment, je me suis mis pour défi de développer une application en l'espace d'un jour. Pas en l'espace de 24 heures, en l'espace d'un jour de travail lambda. Tu commencerais ta journée à partir de 8 heures et tu la terminerais à partir de 17 heures. Cette application répond à un réel besoin. L'objectif était pour moi de pouvoir enregistrer et générer des hashtags que j'irais utiliser sur les différents réseaux sociaux. Et si d'ailleurs tu viens d'arriver sur cette vidéo, c'est que tu es en train de regarder un des différents chapitres de cette série de vidéos sur comment développer une application Flutter en l'espace d'un jour. C'est pourquoi il est peut-être important pour toi de commencer à t'abonner dès maintenant, d'activer la notification pour pouvoir recevoir justement les prochains chapitres. En attendant, un petit peu comme sur Netflix, je les ai mis en pré-publication. Ça veut dire que derrière, tu vas pouvoir définir un rappel sur les vidéos qui vont potentiellement plus t'intéresser. Allez, trêve de bavardage, je te montre comment est-ce que j'ai mis tout ça en filmant mon écran et je te retrouve à la fin de cette vidéo pour terminer sur les différents conseils que je peux donner là-dessus. Alors, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, on a une fonctionnalité intéressante qui est tout simplement de pouvoir lister les différents hashtags. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place dans un premier temps la liste et par la suite, on viendra améliorer tout ça, notamment en donnant la possibilité d'aller ajouter justement un nouveau hashtag dans notre liste et puis en même temps avec ce petit bouton flottant par la suite. Mais pour l'instant, restons focus un petit peu sur notre objectif qui est de créer cette fameuse liste au sein même de notre application. Donc, ce que je vais faire pour que ça soit un petit peu plus simple, parce que quand je vais recharger mon application, celle-ci, par défaut, on va tomber sur Home. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de directement être sur, eh bien, tout simplement, la partie hashtag. Donc, je vais mettre un petit 1 ici pour être sur la page numéro 1 et un petit 1 ici pour être sur la page numéro 1 aussi au niveau de nos différents hashtags. Comme ça, on est conforme un petit peu à ce qu'on cherche à faire. Notamment, tu vois que là, j'ai deux variables. En fin de compte, on pourrait les regrouper, on pourrait les améliorer en faisant la chose suivante. C'est-à-dire que concrètement, je pourrais avoir un init state que j'ai retiré dans le chapitre précédent. Oui, je sais. Mais le développement, c'est faire et défaire aussi. On dit généralement que c'est travailler. Et notamment, je peux faire un page controller à cet endroit-là. D'accord ? Qui va être égal, en fin de compte, à ça. D'accord ? Et ensuite, ce page controller ici, il va être en late à ce niveau-là. Donc, il sera défini plus tard dans mon application, mais il restera final. D'accord ? Et puis, en même temps, ici, je peux mettre mon current index. Comme ça, je ne modifie ma valeur qu'à un seul endroit. Et ce qui permet, quand je recharge mon application, d'avoir exactement le comportement que l'on a actuellement. Mais une petite optimisation ne fait pas de mal de temps en temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir fermer notre home screen. Parce qu'on ne travaille plus sur navigation. Maintenant, on va travailler sur la liste des différents hashtags à ce niveau-là. Donc, comment est-ce que ça va se passer ? Comment est-ce qu'on va représenter ça ? On a vu qu'on avait notre hashtag à ce niveau-là. Et puis, potentiellement, la liste qui va s'afficher avec les différents labels. Donc, pour le coup, on va retourner un petit peu dans notre application. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce qu'on appelle un listViewBuilder. Hop, voilà. Ce listViewBuilder va prendre une méthode, et notamment avec un contexte et un index. Pour l'instant, je vais utiliser ça. Peut-être qu'on améliorera ça par la suite. Et je vais faire un Return Stylist pour l'instant. Alors, j'ai plein de petites problématiques parce qu'en fait, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Et voilà, on sera un peu mieux comme ça. Donc là, concrètement, tu vois qu'on a une liste qui est en train de se former devant nous. Moi, cette liste-là, je veux qu'elle soit un peu custom. Notamment, je vais l'envelopper d'un widget qui va être de type card. Voilà. Et notamment, tiens, regarde. Hop, c'est parti. On va reprendre notre petit copilote. Et je vais mettre un petit const pour l'instant ici. Donc là, tu vois que j'ai ma liste qui est effective. Notamment, j'ai une liste infinie. Alors, par défaut, ton listBuilder te permet de générer une liste infinie. Ça ne me dérange pas fondamentalement pour l'instant. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est potentiellement de pouvoir en même temps supprimer un item. Parce que ce qu'on a vu au niveau, justement, de notre définition de projet dans une vidéo que j'ai faite. Alors, c'est une vidéo qui est vraiment dédiée. Donc, n'hésite pas à aller la voir. Mais on a cette petite fonctionnalité ici, là, qui nous permet justement de supprimer un élément. Donc, ça, ça se passe avec un widget tout bête qui est dismissable. Dismissable, je crois que c'est ça. Avec une clé. Pour l'instant, cette clé-là, on va la définir de façon comme ça. Et puis, je vais mettre ça dans un second temps. Donc, la clé ici, pour l'instant, ça va être un index.toString. Parce que ça n'accepte qu'une chaîne de caractères à ce niveau-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content ? Parce que, ici, j'utilise const. Donc, on va le décaler à cet endroit-là. Voilà. Donc, là, on a notre liste, en fin de compte, d'éléments. Et si tu regardes, hop, on peut, tu vois, swiper nos différents éléments et dépiler notre liste. Et ça, ça marche à n'importe quel niveau. D'accord ? Donc, là, on a notre petit effet que l'on cherche à mettre en place pour supprimer nos éléments. Pour l'instant, on va s'arrêter qu'à l'effet. D'accord ? Dismissable, si tu regardes un petit peu, il a un widget du type background-color. Donc, concrètement, on pourrait très bien imaginer lui rajouter un petit widget background qui sera un container. Ce container-là va avoir une couleur. Et cette couleur sera un color et color red. Alors, color, on va lui laisser int value. J'avais déjà mis color ici, c'est pour ça. Color.red à ce niveau-là. Ce qui me permet, en fin de compte, hop, là, si on rafraîchit la page, ce qui me permet, au final, voilà, d'avoir, justement, le petit background-color qui se met en place à ce niveau-là. Dismiss prend aussi une autre méthode. Généralement, tu tapes on, tu as, justement, les différents éléments. Donc, tu as onresize, tu as ondismissed qui existe, et notamment avec la direction, justement, qui est affichée. Donc, ça me permet de savoir si c'est une direction vers la droite ou vers la gauche. D'accord ? Je ne vais pas te faire le debug, peu importe. D'ailleurs, c'est des éléments qu'on va retrouver dans la formation Flutter Ultimate. C'est quelque chose que tu peux, simplement, accéder dès maintenant en cliquant dans la description. C'est quasiment le premier lien. Notamment, tu as trois formations complètes, gratuites, qui t'expliquent comment mettre un pied à l'étrier dans Flutter et puis tout ce que tu vas apprendre, en fin de compte, sur Flutter pour créer de vraies applications web mobiles avec, justement, Flutter et Firebase de façon professionnelle. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite fonctionnalité qui est un Scaffold Messenger, voilà, point of context snackbar, et notamment ici, on va recharger notre fameuse page, et notamment ici, quand je vais supprimer un élément, ça va me l'afficher en bas en disant qu'un élément a été supprimé. Pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de mettre de message ou quoi que ce soit. L'idée, c'est d'ajouter les différentes fonctionnalités au niveau de notre application. Alors, si ça plante à chaque fois, c'est tout à fait normal. La raison, elle est simple, c'est qu'en fait, j'essaye de recharger une vue dont l'index n'existe plus. Et comme je fais du rechargement de cette vue-là, forcément, ça vient à bugger un petit peu. Maintenant, dans un cas d'utilisation concret, ce n'est pas quelque chose qui devrait s'afficher ou dans lequel on devrait tomber au niveau des erreurs. Donc là, on a notre liste d'éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer un petit peu la chose. On va monter d'un cran. Je vais simplement créer une petite liste de quelques hashtags pour voir un petit peu ce que ça peut représenter avec beaucoup moins de données. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite const qui sera liste. Alors, cette conste-là, ça sera une liste, effectivement, qui potentiellement, parce que ça nous permet en même temps de travailler sur le type de données, notamment, ça serait une map qui va être de type string potentiellement dynamique. Ce n'est pas forcément que des chaînes de caractère que l'on pourrait avoir à l'intérieur. Et ici, ça va être liste, hashtag, hop, et notamment notre petit tableau qui va bien. On va générer tout ça automatiquement. C'est cool. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas... Voilà, il est content. Ici, on a hashtag Flutter, on met hashtag Dart, Kunt, pour l'instant, on s'en fiche. Là, ça en va rester très, très simple. On va aller à l'essentiel. Et notamment ici, cette liste de hashtags, moi, je vais l'utiliser pour pouvoir venir populer ma liste ici. Tu vas voir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Allez, je te dérange deux petites secondes. Juste en dessous de la vidéo, il paraît qu'il y a un bouton qui permet d'augmenter le taux de dopamine, et notamment celui de son créateur, c'est-à-dire moi. Donc, éventuellement, n'hésite pas à l'acheter un petit like si tu veux me faire plaisir. Moi, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Donc ici, je vais utiliser une propriété qui est itemKunt, et notamment ici, hop, là, c'est parti, on utilise tout ça. Ça me génère deux hashtags. Forcément, ces deux hashtags ne sont pas bons parce qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Notamment, je ne vais pas mettre ça, je vais mettre name à ce niveau-là parce que c'est le nom du hashtag, ça me semble logique. Et donc, dans notre texte ici, à cet endroit-là, donc là, ça va planter, donc on va enlever le const. Et puis, notamment ici, je vais utiliser ma liste, donc liste, hashtag, je vais prendre l'index, name, et ça va changer mes différents éléments au niveau de ma liste. Pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est que si concrètement, maintenant, je ne mets rien du tout à cet endroit-là, ma liste, pour l'instant, elle est vide, et j'aimerais bien l'afficher, ça. Donc, pour le coup, on va pouvoir effectuer une petite condition supplémentaire ici, toute simple. Encore une fois, on va juste à l'essentiel. Si mon length est égal, ou tout du moins, je crois que je peux utiliser une propriété qui est isEmpty. Si c'est empty, dans ces cas-là, je vais utiliser le widgetCenter, sinon, je vais utiliser le listView. Et dans ce widgetCenter, je vais utiliser un child. nos hashtags, ah, c'est bien, ça, c'est propre, hop, et notamment, je dois avoir quelque chose qui traîne en trop, ici, voilà. Nos hashtags, voilà. Concrètement, on a quelque chose qui nous permet de gérer le cas où l'utilisateur n'a pas encore de hashtag. Et notamment ici, si je remets ma liste, eh bien, je me retrouve avec mes fameux hashtags. Donc là, on vient de gérer ça, c'est plutôt pas mal. Concrètement, on va ajouter des actions supplémentaires dans les prochaines vidéos, de façon à pouvoir gérer l'ajout d'un nouveau hashtag dans cette fameuse liste. Alors, on va la gérer différemment, on va utiliser une base de données, bien sûr, mais de pouvoir ajouter un nouveau hashtag dans cette fameuse liste. Et puis, notamment, ça veut dire que cette liste-là, elle ne pourra pas être de type const. On pourrait imaginer une liste de type finale, par exemple, parce que si c'est const, ça ne nous permet pas d'ajouter de nouveaux éléments dans notre liste. Et d'autre part, de pouvoir ajouter le comportement de suppression d'éléments à ce niveau-là. Mais c'est ce qu'on va voir dans d'autres vidéos. Alors, tu vois qu'intégrer un liste view, au final, n'est pas excessivement compliqué. Surtout que tu as pas mal de petits widgets assez sympathiques avec Flutter qui te permettent de faire une intégration graphique pas trop dégueu. Par contre, effectivement, si tu rencontres quelques problématiques à l'heure actuelle à pouvoir utiliser ce type d'outil, n'hésite pas à aller regarder dans la description. Il y a la formation Flutter Ultimate. Elle est vraiment faite pour ça, pour t'aider et progresser à partir de zéro, de façon à pouvoir développer tes propres applications avec Flutter, et puis notamment avec Firebase par la suite. En plus de ça, tu as trois vidéos complètement gratuites qui vont te permettre de mettre un pied à l'étrier dans le fait de développer tes premières applications avec Flutter. Mais au-delà de ça, je ne m'arrête pas ici. Si, simplement, je te donne aussi d'autres conseils sur comment concevoir tes applications, quels sont les outils que tu peux utiliser avec notamment Flutter, et puis une tonne d'autres de petits conseils que je t'envoie directement par e-mail, de façon à ce que tu puisses progresser par toi-même dans le développement d'applications web et mobile avec Flutter. Tout ça se trouve dans la description. N'hésite pas à aller faire un tour. Et puis autrement, en attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à cliquer ici si elle est disponible, ou je te dis à plus tard. Ciao, bye.